Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous avez déjà repéré des visages qui sont bien connus ici à Genève. On est ici au campus Biotech à Sécheron. On a été là pour une soirée en fait avec une thématique qui était la peur avec plusieurs invités. Vous allez le voir, chacun vit un petit peu ses peurs à sa manière. On a le plaisir d'accueillir pour commencer Hugues Kennec. Hugues Kennec, ancien président du Genève Servette, du Servette Football Club. Merci beaucoup de nous accueillir. C'est ton initiative et c'est ton idée d'avoir mis sur pied via ton association, ta fondation. Tu vas nous le dire tout à l'heure, cette soirée débat animée du reste très bien par Jean-Philippe Rappes qu'on profite de saluer et de remercier. Plaisir d'être avec Franck Bruno. Alors Franck Bruno, évidemment, on le connaît de l'époque du Genève Servette. Il avait été présent et il va en parler autour de Hugues Kennec et de certains joueurs. Un certain joueur, Laurent Meunier, qui est juste à côté. On s'en rappelle bien aussi de Laurent Meunier, du Genève Servette, qui a également évolué en France. Et puis juste à côté, Dominique Benassi, qui lui est un triathlète. Et puis là, il faut-il le présenter, mon ami Marco Ristori. Salut Marco. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va peut-être commencer par le commencement. Alors, long débat, longue discussion, hyper intéressante. Moi, j'ai eu énormément de plaisir. Merci beaucoup. On va essayer de concentrer un petit peu le tout. Écoute, Hugues, on va parler après de ta mésaventure, de ce que tu as pu tourner heureusement en affaires positives. On aura l'occasion de s'en rendre compte. Peut-être revenir sur le pourquoi de cette soirée consacrée à la peur. Et peut-être pourquoi même tout simplement ici, ce campus Biotech, parce qu'il y a aussi une espèce de bonne raison. Voilà. Merci, Michel. Oui, en fait, cette soirée, elle est née d'une discussion que j'ai eue avec Franck, il y a quelques mois en arrière. Une discussion qui a été menée, car effectivement, en 2020, j'ai eu un cancer. Et dernièrement, j'accompagne des gens qui vivent aussi des expériences avec le cancer. Et j'ai eu une pensée à Franck, qui lui, par son association Bout de Vie, accompagne des gens en difficulté, que ce soit qui viennent d'avoir des amputations, qui affrontent le cancer et d'autres problèmes. Et j'ai juste une petite pensée. Ça m'intéresse de prendre contact avec Franck pour voir ce qu'il est devenu. Et on ne s'était pas parlé depuis 2008, quand il était venu à Genève, lors de cette finale contre Zurich. Et en parlant, je dis que ce serait sympa de te voir. Et pourquoi pas venir à Genève ? Et pourquoi pas profiter pour mettre en avant ton association et le travail que tu fais ? Et parler d'un sujet qui pourrait t'intéresser. Et j'ai demandé à Franck ce qui pourrait l'intéresser. Et il m'a dit, parlons de la peur. Alors voilà, on est là ce soir grâce à cette discussion. C'est vrai que souvent, on n'en parle pas forcément facilement. On va quand même juste préciser rapidement que Franck et Dominique, vous êtes amputés l'un et l'autre d'une jambe. Peut-être rapidement nous rappeler un peu ce qui est arrivé cet accident, Franck ? Oui, rapidement. J'étais issu d'une famille d'aventuriers, donc de plongeurs. J'ai tourné le monde enfant. Et à l'âge de 18 ans, sur un porte-avions, la guerre du Liban, il y a un avion de chasse qui me roule dessus, qui me broie à la jambe droite. Donc je suis déclaré inapte à la vie et je deviens scaphandrier professionnel, moniteur de plongée. Et à chaque fois, majeur de promotion en France, ce qui était une première pour l'époque. Et c'est de là où ma vie a changé, non pas en étant une personne handicapée, mais une personne différente. Et logiquement, après avoir trouvé des clés en 2003 avec Dominique, on a créé l'association Bout de vie, vie de boue à l'envers, pour inviter gratuitement, il y a des Suisses, des enfants, des adultes à venir me rejoindre encore. C'est affaire de la plongée sous-marine pour retrouver un goût à la vie. On va passer la parole à Dominique. Dominique, ancien pompier professionnel, qu'est-ce qui est arrivé à l'âge de 27 ans, c'est ça ? La vie a basculé ? À l'âge de 27 ans, le bel âge, à la suite d'une intervention, je prends une balle perdue dans le genou, qui fait qu'11 jours après, on est obligé de m'amputer. Et cette amputation a été pour moi très révélatrice, dans la mesure où ça m'a permis, non pas de plonger, comme auraient pu faire pas mal de personnes que j'ai rencontrées au cours de ma vie, mais ça m'a remonté, je dirais, dans des autosphères, puisque j'ai eu la chance de faire du triathlon et de retrouver cette polyvalence que j'avais chez les pompiers sur le sauvetage en mer, puisque j'étais sur les illicots, en montagne, les feux de maquis. J'ai le retrouvé sur le triathlon. Et ce qui était bien sur le triathlon, c'est qu'au début, le triathlon en France, à l'époque, c'était interdit pour les personnes à mobilité réduite, pour les handis. Et ça m'a permis de faire des départs de course. Tout le monde me disait, arrêtez-le, arrêtez-le, c'est un handicapé. Et c'était très formateur, parce que ça m'a permis d'ouvrir une voie avec d'autres personnes, puisque je n'étais pas le seul, et de faire la connaissance de Franck, et de faire cette fameuse traversée de l'Atlantique, et de prendre 15 titres de champion du monde. Mais comme on le disait tout à l'heure, les vraies victoires, c'est les valeurs qu'on véhicule. On va passer peut-être, allez, le micro à Marc. Alors Marc, c'est intéressant, parce que toi, tu n'as pas participé directement au débat. Tu étais très attentif, je t'ai vu là-bas au fond. Tout simplement, Marc, alors, paraplégique, accident de motocross, on est obligé d'en reparler, parce que pas tout le monde le sait, bien sûr, ce n'est pas forcément du tout un bon souvenir. Qu'est-ce qui t'a, tout simplement, par exemple, motivé de venir là ce soir ? Qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'ils ont dit tous ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors moi, déjà, c'est les copains, donc en fait, j'ai fait des stages de survie, bien évidemment. On a fait plein, plein de choses, et quand j'ai su qu'ils allaient être là pour cette conférence, je suis venu un peu incognito avec mon pote Ronnie, et on apprend toujours de tout le monde. Donc à chaque étape de vie, chaque année, il y a des choses qui nous arrivent, des expériences diverses, et c'est vrai qu'on évolue, et puis moi, j'avais envie tout simplement de les écouter, de nous mettre là-bas au fond, et puis d'écouter leur expérience. Et il y a tout le temps de très belles questions dans les conférences. Il y a eu un stage de survie avec Franck, qui était mémorable, parce que Franck donne des stages de survie. Alors là, justement, dans ce stage de survie, est-ce que tu as eu peur, tout simplement ? Est-ce qu'il y a des peurs qui se sont tout d'un coup réveillées ? Alors chacun perçoit la peur de manière différente, mais moi, je suis assez à l'aise dans le sens où, quoi, à l'aise, on va dire par rapport à l'exemple qui avait pris Franck, c'est-à-dire de, toujours, il y a une porte, et derrière une autre porte, derrière une autre porte, ça, c'est ce qu'on peut voir. Donc moi, je savais que j'allais aller dans le maquis, et puis je ne me suis pas forcément posé la question de comment ça allait être, en fait. Je me suis dit, je vis le truc au moment présent. Et on a eu un moment très peur, je ne sais pas si tu te souviens, où là, c'était quelque chose qui n'était pas du tout, si j'ose dire, prémédité. C'est-à-dire qu'on avait le choix entre faire un grand détour ou prendre un raccourci. Et puis on était, pour juste remettre le contexte, on était avec Ronald Ziegler, Paul Savary, et puis le frère de Paul, Jean Savary. Et du coup, Franck fait cette proposition, plus court ou moins court. Et moi, je dis, allez, plus court. Sauf qu'il fallait grimper, et c'était assez chaud. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole, justement, pour expliquer. Rapidement, parce qu'on doit... Rapidement, c'est mettre un petit peu, sortir de sa zone de confort. J'ai dit, on va passer là, mais on va devoir être très vigilant, très attentif. S'il chute, il risque la mort. On y va. C'était clair, c'était ça. C'était ça. C'était exactement ça. Il y avait 30 mètres en dessous, donc c'était clair. On est passé. OK. Aujourd'hui, préciser, Franck, que tu vis au Groenland. C'est ça, enfin, la plupart du temps. Une partie de l'année, oui. Une partie de l'année. Alors, la question est toute bête. Quand on est passé, ça, je crois qu'on peut... Je peux vous la poser au 4. Pardon, Laurent, je ne t'oublie pas. Tu n'es pas venu là juste pour décorer le plateau. Je te rassure, ça va être à toi dans deux minutes. Franck, quand on est passé par là où vous êtes passé, c'est-à-dire que vous avez vu certainement, enfin, quelque part, la mort de près, en tout cas de plus près que moi, par exemple. Aujourd'hui, on a encore peur de quoi, quand on a eu ce que vous avez ? Parce que tout ça, des degrés divers. Est-ce que, du coup, est-ce qu'on a plus peur ? Moi, j'ai une peur, j'ai une peur immense. Mais peur de quoi, par exemple ? Toi qui es aventurier, qui as vu des... De mes réactions. OK. Parce que je suis... Il y a de la lave au fond de moi. Cette lave, de temps en temps, elle peut sortir. Donc, c'est toujours la gestion. Calme, on respire, on tranquille. Donc, j'ai peur... Mais c'est normal d'avoir peur, tu l'as dit. Mais c'est complètement normal. Et du coup, je sais comment je peux réagir. Et après, je la gère. Donc, la seule peur que j'ai vraiment, c'est la peur de mes réactions, d'être ce que je suis. Mais autrement, Dominique, par exemple. Le micro. La peur, ça me fait penser à un panel de couleurs. Donc, il y a du noir, il y a du blanc, il y a du violet. Et en fonction des peurs qu'on reçoit, c'est des couleurs pastels. Soit on met un peu plus d'eau et un peu moins d'eau. Mais il y en aura tout le temps, tout le temps. Et on va tout le temps découvrir des peurs. J'ai eu peur de faire de l'élagage ou j'ai eu peur de participer à les championnats du monde. Bon, celles-là, je les connais. Il y en aura d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres. Parce que ça va me permettre de progresser. Mais en tout cas, la peur physique, elle est évidemment moins présente, forcément, que chez quelqu'un qui a eu la chance de ne pas avoir, évidemment, ce que vous avez vécu. Mais à côté de ça, il y a d'autres peurs. On est d'accord. On va juste passer le micro à Hugues. Hugues, quand on t'annonce, il faut être clair, que tout d'un coup, cancer, cancer du nez, ça fait un peu forcément drôle, réfléchir. Là, tu as eu peur, par exemple ? C'est sûr que le mot cancer, ça sollicite la peur. Après, il y a la peur de mourir. Il y a la peur de la souffrance, de la douleur. Et c'est des choses qu'on doit affronter. J'étais bien encadré. Et comme j'ai dit avant, c'est dans le monde d'hommes et de hockey sans glace, on est très macho. Mais je pense que le mot de l'amour, c'est une émotion forte. Et pour moi, c'est ce qui m'a permis de surmonter la peur, de penser à l'amour, l'amour de vivre, l'amour des personnes pour lesquelles je veux vivre, l'amour des projets que je voulais réaliser. Et ça m'a permis de trouver les ressources pour surmonter les moments un peu compliqués. Laurent, toi, tu as pris la parole. Alors évidemment, c'est un petit peu léger là au milieu, j'ai envie de dire. Mais tu l'as très bien dit, du reste, avec beaucoup de modestie. Parce que c'est vrai qu'après la parole de ces trois messieurs, c'est vrai qu'on se sent forcément tout petit. Et puis on n'ose même plus dire de quoi on a peur, finalement. Parce que c'est vrai qu'avec ce qu'ils ont vécu, toi, tu as parlé de la peur de la victoire dans le sport. Il y a la peur de la victoire. On parle aussi de peur de perdre. Ça veut dire quelque chose, ça, la peur de perdre. Oui, c'est sûr qu'il y a des différentes notions de peur. Il parlait de couleur, mais c'est vrai que de perdre sa vie, de perdre un enfant, de perdre ça, c'est des peurs qui sont fortes. Là, quand on est dans le sport, de gagner ou de perdre, il y en a la peur du succès. C'était une question d'une des personnes dans l'assistance. Moi, spécialement, ça m'a toujours motivé. C'est qu'on doit passer par la peur, quelque part, pour éveiller ses sens, élever son niveau de concentration pour arriver à performer à son maximum. Donc moi, ça me mettait dans des états où après, pour arriver à performer, mais cette peur, elle existe. Il faut juste la surmonter. On appelle ça un peu le courage aussi, quelque part. Si il y a le courageux, c'est qu'on a eu peur à un moment donné. Mais comme ancien joueur de hockey, par exemple, quand tu rentrais sur la glace, comme ça, tu avais peur de quoi ? On a peur, évidemment, de la blessure. Moi, j'avais peur de rien. C'est ça, parce qu'autrement... Non, mais après, moi, je n'avais pas peur. Moi, je rentrais. Par contre, j'étais conscient qu'on pouvait perdre. J'étais conscient, j'étais très concentré. En fait, pour moi... Mais c'est quand même un sport qui est violent. Oui, alors ça, j'ai tout le temps essayé d'occulter ça. Mais pour moi, c'était... Pour me protéger de la peur, c'était que je me concentrais énormément. Je passais par une étape de concentration qui faisait que la peur, en étant concentré, je savais ce que j'allais faire. Et ça m'enlevait, ça me permettait de bien gérer cette peur, en fait. Donc, je pense que chacun a certaines techniques pour arriver à surmonter à certaines clés. Vous parliez des clés. Franck, il parlait d'avoir des clés, nous met aussi. Et moi, ma clé, c'était essayer de me concentrer au maximum, justement, pour pouvoir gérer cette peur. Parce que toi, comme joueur de hockey, si je peux me permettre, tu es complètement intact. C'est juste l'extérieur ou à l'intérieur, c'est un petit peu cassé quand même ? Non, non. Moi, je me sens très bien. Je n'ai aucun pépin physique. Je te rassure, tu as l'air nickel. Mais bon, j'ai eu sûrement pas mal de chance. Après, ça demande aussi beaucoup de préparation. On parle d'hygiène de vie, de choses comme ça et de concentration. Souvent, les blessures que j'ai eues, c'est souvent dans des moments de fatigue où en fait, la concentration, elle est moins là. Même une fois, j'ai pris un palais dans la tête et c'est parce que j'étais malade et que je n'étais pas à 100%. Et je suis sûr qu'en étant concentré bien, c'est des choses qu'on évite. Mais je pense que dans l'aventure, dans le triathlon, dans les choses comme ça, dès qu'on est fatigué, c'est là où le risque arrive et c'est là où les dangers peuvent arriver. Le danger, il est là justement, dans la fatigue. Moi, qui ai eu la chance de les côtoyer quelques instants, j'étais fasciné par leur rentrée sur la glace. On parlait dans les vestiaires, on échangeait, etc. Et puis d'un coup, flac. Tu voyais que chacun était dans sa bulle. Ça basculait dans sa bulle. Et dans sa bulle différente. Il n'y avait pas un joueur qui avait la même bulle. Laurent est rentré avec ses jolis yeux là. Tu voyais que d'un coup là, waouh. Et tu donnes cette sensation de l'extérieur, moi qui ne comprends rien, hockey sur glace, d'invincibilité de... Putain, il est dans une bulle qu'il n'y a personne qui va pouvoir. Ça, c'est génial. On va passer le micro juste à Marc. Marc, aujourd'hui, toi, c'est un peu la même question que les autres. Après ce que tu as vécu, tu as peur de quoi aujourd'hui ? Parce que ça peut être tout bête. La peur de l'avion, la peur des souris, la peur des araignées. La peur, elle me stimule au quotidien. Franchement, justement, ils en ont parlé pendant la conférence. En fait, il y a ce challenge, si tu veux, d'aller au-delà. Et puis c'est vrai que c'est cool, parce que c'est des choses que tu ne connais pas. Donc ce qui est stimulé dans la vie, c'est ce que tu ne connais pas, pas ce que tu connais chaque jour. Et après, il y a cette autre peur, en fait, où tu ne contrôles pas, tout simplement. Ça veut dire que tout d'un coup, ça arrive, ça tombe. Et puis là, tu fais avec ce que tu as sur le moment. Et ça, par contre, on est incapable de dire comment on va gérer cette peur. Elle est là, tu la vis. Soit tu es tétanisé, soit tu arrives à faire quelque chose, soit tu es en pilote automatique. Ça va dépendre. Mais je crois que d'aller au-delà de soi, c'est le truc le plus stimulé au monde. On termine peut-être par une question simple. Franck, comme tu as le micro, parce qu'on a l'impression que finalement, je ne sais pas, vous avez eu toujours peur ou jamais peur. Toi, par exemple, la plus grosse peur de ta vie, le truc qui t'a fait foutu, enfin, pardon, le plus la trouille, parce que tu t'es retrouvé face à des ours blancs, tu t'es retrouvé dans des situations sur le porte-avions avec la jambe qui était... Tu as quand même eu la monstre peur, la monstre trouille. Moi, les peurs, je les ai au quotidien. Oui, mais il y en a quand même une. OK, mais il y en a une qui ressort parmi d'autres. Forcément. Ma plus grande peur, on va dire, elle est plutôt philosophique. Ça peut être la peur de perdre ceux qu'on aime. Non, non, non. Je veux dire des cheveux. Ma peur, la plus grande que j'ai eue, ça a été de décevoir mon père. C'est fou. Ça, c'était la plus grande peine. Et je me rappelle sur la traversée à la rame. Il était à l'arrivée. On ne se parlait plus déjà. Vous avez fait la traversée de l'Atlantique les deux. On a traversé l'Atlantique à la rame en course. Petite parenthèse. Et les derniers arrivent 30 jours après nous. 54 jours après nous. Oui, c'est important. Et mon père était là, a pris les amarres. Et j'ai vu un homme pleurer. Ex-mercenaire. Plongeur professionnel. Homme d'affaires. Et j'ai eu encore peur, là, sur ce moment-là, de le décevoir. Ça, c'était ma plus grande peur. C'est fou. Et je me suis retrouvé face à des ours. Mais c'est ça. À des requins de toutes sortes. Et pas des requins, des centaines de requins. On a fait un film avec Lisa Razo. Au moment, on est avec 600 requins autour de nous. Moi, j'étais hyper à l'aise. Par contre, oui, j'ai eu cette peur. Donc, comme quoi, la peur de tout en chacun, elle est complètement différente. Elle n'est pas que physique. Elle n'est pas que physique. Bien sûr. Bien sûr. Intéressant. Dominique, ta plus grosse trouille. Ma plus grosse trouille, c'est très simple. Elle est très simple. J'ai même envoyé un texto à Franck. Je fais un élagage sur un pain qui fait 23 mètres. Et le mardi, je suis obligé d'arrêter d'élaguer parce qu'il pleut. Et le mercredi, je suis obligé d'arrêter d'élaguer parce qu'il y a du vent. Et puis, en fin de compte, je me suis aperçu que les nœuds, je ne les faisais plus pareils, que j'assurais de moins en moins ma sécurité, tout simplement parce que j'avais peur. Et cette peur, comme on m'a dit Franck, elle a certainement sauvé la vie. Une peur comme ça, une peur. Mais ça peut être un truc tout bête. Monstre peur dans un avion parce que le pneu explose à l'intérieur. C'est clair qu'avec le cancer que j'ai vécu dernièrement, comme j'ai dit avant, c'était des fortes émotions. Mais ça m'a servi d'énergiser mon désir de vivre et de trouver des solutions pour avancer, prendre des prochaines décisions. Et c'était une expérience. Laurent, la peur comme ça, un truc qui devient à l'esprit, une monstre trouille, une monstre peur. Moi, c'était quand j'étais petit, la peur d'enlèvement, qu'on m'enlève. Et c'était... Il y a eu des histoires dans ma ville où il y avait eu des enlèvements d'enfants. Donc quand j'avais entre cinq, j'avais eu peur de ça. Mais récemment, par contre, en tant que père, moi, c'est la peur de perdre un de mes enfants. Oui, ça me paraît complètement légitime. Et on a tous un peu... Peut-être humain, je ne peux pas penser qu'on a des enfants. Bien sûr que c'est sûrement ça. Vu que tu voulais dire non, je te vois... J'ai une petite pensée quand on parle de peur. Marc, comme professionnel avant, qui faisait des trucs complètement à l'ockeyeur et les aventuriers, c'est une chose, mais quelqu'un qui a tous ses chevaux, qui fait des trucs dans l'air. Je ne sais pas comment tu gérais ça. Tu ne gères pas. Tu fais... Non, mais tu as un maximum de... Tu as de la préparation. Comme disait avant Mons, tu es préparé comme jamais. Et en fait, le risque, il est hyper minime. Mais il peut arriver. En fait, tu sais que ça fait partie du game, mais tu es tellement préparé que ceux qui se loupent, c'est hyper rare. Et puis après, il y a plein de tenants aboutissants. Moi, j'étais en course, donc il y avait les autres concurrents aussi. Il y a le changement du circuit. Il y a plein de paramètres. Il y a aussi le paramètre mécanique. Donc, tu n'es pas à l'abri qu'il se passe n'importe quoi que tu ne contrôles pas. Et puis, tout d'un coup, ça arrive. Et puis, ça fait partie du game. En fait, c'est le jeu que tu as choisi. Et puis, ça fait partie des règles du jeu, tout simplement. Messieurs, évidemment, ce n'est pas qu'on s'ennuie. Loin de là, moi, j'avais juste peur de faire trop long. Je crois qu'on est juste un peu dans les limites. Merci beaucoup d'avoir pris encore du temps. Il reste une bonne période maintenant. C'est un petit peu la dernière mi-temps. Si on parle de sport, ça va être d'aller vous désaltérer, continuer un peu la discussion avec plein de gens qui étaient là pour suivre cette conférence. Merci beaucoup, Hugues, d'avoir organisé cette conférence. Ici, on le rappelle, on était au campus Biotech. Juste, pardon, j'ai du mal à terminer. Un petit mot, parce que c'était hyper intéressant, la visite, justement, de son campus Biotech que vous avez fait ce matin, Franck, ou Dominique, avec ce que vous avez vu, parce qu'il se passe des choses complètement étonnantes. C'est vrai que c'est un campus, même comme Genevoix, qu'on connaît assez mal, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Qu'est-ce que tu as découvert ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-nous. Comme je disais tout à l'heure, la neurosciences a su mettre des mots sur les expériences qu'on a eues. On parlait justement de la décorporation, c'est-à-dire le fait de sentir son corps physique s'évaporer. Et au lieu de se faire prendre pour annuler le BRLU, on apprend ici qu'en fait de compte, c'est des réactions qui sont chimiques, électromagnétiques. Et ça fait du bien d'entendre ça parce qu'on a l'impression d'être une personne normale. Merci beaucoup, messieurs. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous. Bonne suite à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct News. Merci d'avoir été avec nous. A bientôt. Ciao.